bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de grain robotics d'inde qui dévoile l'hydranjar c'est un premier système anti drones indien alimenté par une intelligence artificielle comme le rapport huma chaudir sur ndtv.com une société indienne de robotique dont le siège est à iderabad a introduit un système technologique anti-drone innovant et autonome amélioré par l'intelligence artificielle il s'agit du premier développement d'une telle solution en inde nommé hydrajal cette technologie constitue le seul système de lutte contre les avions sans pilote à grande portée au monde green robotics une entreprise de pointe spécialisée dans les solutions de sécurité basées sur l'intelligence artificielle pour les secteurs du gouvernement de la défense et des entreprises a démontré avec succès les capacités de ce système complet de sécurité des drones dans la banlieue d'irdarabad baptisé indrajal cette technologie constitue le seul système de lutte contre les avions sans pilote c us à grande portée au monde l'attribut remarquable d'indrajal résiste réside dans sa capacité à fournir un mécanisme de sécurité globale et interconnecté luttant efficacement contre les menaces mobiles qui dépassent les systèmes de défense statique le lieutenant général gourmet sink gouverneur de lutharac and et ancien chef d'état majeur adjoint de 2014 à 2016 considère indrajal comme une solution tournée vers l'avenir aux défis de sécurité de l'inde couvrant la défense les infrastructures publiques et le secteur privé selon ces mots nous nous souvenons de l'attaque des drones du 27 juin 2021 sur l'aéroport de djamu et de l'attaque de galvan du 15 juin durant ces périodes nous avons réfléchi à l'absence de solutions contre les drones et les essais aujourd'hui indrajal nous propose une solution et démontre sa fiabilité kiran rajou le fondateur visionnaire de green robotics créé il ya 12 ans explique que la conceptualisation d'indrajal intègre un mécanisme modulaire rappelant les blocs légaux incorporant 12 couches distinctes de technologies alimentées par l'intelligence artificielle radio détaille le système assure une protection à 360 degrés englobant la capacité de détecter d'identifier de caractériser de suivre et de neutraliser instantanément les menaces la durée de vie des menaces peut être aussi bref que 30 secondes ou s'étendre sur quelques minutes la conception d'idrajal s'adresse principalement à tous les types et niveaux de drones indépendants sur une étendue tentaculaire de 4000 kilomètres carrés le commandant d'escadron saïe mal là cofondateur de gene green robotics et contributeur essentiel au développement du système intégré de commandement et de contrôle aérien pour l'armée de l'air indienne souligne les prouesses d'indrajal des menaces à faible section efficace radar rcs aux menaces moyennes et les drones à altitude et longue endurance mal et hal les munitions errantes les bombes intelligentes les barrages de roquettes les nanos les micro drones les drones en essai et bien plus encore nous prenons en compte toutes les facettes le commandant d'escadre saïe mal est là a également joué un rôle essentiel dans l'orchestration d'une substitution substantielle des importations pour les forces armées le lieutenant colonel gur meeting fort de sa vaste expérience dans la supervision d'unités le long de la ligne de contrôle au cachemire et son implication substantielle dans les questions frontalières et la lutte contre le terrorisme met l'accent sur l'escalade des activités hostiles de drones en inde au cours des dernières années cela comprend des efforts pour larguer la contrebande à travers les frontières vers les territoires du jamu ou du petjab ainsi que des missions de surveillance des forces de sécurité indienne en 2020 l'inde a enregistré 76 incidents d'activité adverse de drones un nom qui a grimpé à 109 en 2021 et à 266 en 2022 au cours des huit premiers mois de 2023 200 cas ont été signalés soulignant l'impératif d'une vigilance accrue et de mesures correctives pour protéger le pays et sa sécurité qui rend la flan rajout anticipe un avenir marqué par des engagements considérables de drones d'environ 95% seront non hostile il assure il rajal c'est distinguer les amis des ennemis en parlant des coups rajo explique par rapport aux dépenses de construction du secrétariat telangana de 200 à 300 crocs ce système s'élèverait à environ 5 crores. Cette dépense financière est standard pour la sauvegarde des structures construites. Par exemple, les centres de données de niveau 4 intègrent la protection contre les incendies et dans la même veine, la protection contre les drones devient une partie intégrante des infrastructures du capital. Le commandant d'escladre Saïe-Maléla souligne les limites des déploiements actuels car les systèmes isolés manquent d'évolutivité et de praticité. Les détections radars uniquement s'avèrent inefficaces pour les faibles sections efficaces radars, les RCS, et la proximité du sol donne l'identification de la fréquence radio-opérationnelle, reste au-delà de leur capacité. De plus, le brouillage ne fait que retarder les attaques au lieu de les dissuader. Les armes laser nécessitent des cibles importantes et stationnaires alors qu'il n'existe aucune contre-mesure pour atténuer les attaques en laissant. Les systèmes anti-UAV existants, qui dépendent de la défense ponctuelle et de l'observation physique, sont confrontés à des défis lorsqu'ils traitent des cibles de drones en mouvement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le plus pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean Lucro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?